Briser l'omerta sur les violences sexuelles, aider les enfants à parler de tout, sans tabou, c'est un combat que notre invitée mène avec force et brio. Bonsoir Andréa Bescon. Bonsoir Mélanie Tarvin. Vous êtes danseuse, actrice, réalisatrice et maintenant autrice. On va le voir, on vous a découvert dans la pièce de théâtre Les Chatouilles qui a donné ensuite un film du même nom, un film bouleversant. Vous y racontez entre autres votre enfance, bousillée par les viols d'un ami de vos parents. Aujourd'hui Andréa Bescon, vous publiez, et si on se parlait, chez HarperCollins, des petits livres qui sont destinés aux enfants, mais peut-être pas qu'eux d'ailleurs, on va le voir. Ce sont des livres illustrés pour parler des violences sexuelles, mais aussi physiques ou verbales. Il n'y a pas de limite pour finalement parler d'absolument tout aux enfants, même tout petit. Je pose la question parce que le premier livre c'est trois ans. Deux, trois, six ans. Non, je crois que justement, il faut déverrouiller la parole. Il faut vraiment déverrouiller la parole, puisque les secrets sont dans les familles et restent dans les familles. Il faut que ça sorte, quoi. Tout ce qui concerne l'accepter privé, finalement. Tout ce qui est patrimonial, c'est-à-dire qu'il y a 94% des violences sexuelles qui sont intrafamiliales, donc qui consistent à être de l'inceste. Donc, il faut vraiment déverrouiller tout ça et parler à un enfant, c'est le protéger. Les enfants n'ont pas peur, en fait, d'évoquer ces sujets-là. Ce sont les adultes qui ont peur de nommer les parties du corps, de dire, attention, personne n'a le droit de te faire du mal. Je peux être là pour te protéger. Tu peux m'en parler. Je serai toujours là. Non, les adultes ont très peur. J'ai un petit exemple. Mon neveu l'a lu avec mon frère et lui a dit, « Papa, moi, il ne m'est jamais arrivé à un truc comme ça. Moi, mes parties intimes, personne n'y a jamais touché. » Donc, en fait, dans un sens comme dans un autre, il peut y avoir un dévoilement. Ça peut rassurer comme ça peut protéger et comme on peut aussi recevoir un traumatisme et dire, « Bon, OK, maintenant, on va agir pour te sortir de cette situation problématique ou de ce trauma et on va voir la suite. » – Créer le dialogue et trouver les solutions. Vous vous rappelez, ces chiffres effroyables, 165 000 enfants qui sont violés tous les ans en France, une petite fille sur cinq qui est violée tous les ans, une petite fille sur cinq. – Une petite fille sur cinq en règle générale, un garçon sur treize et un enfant qui meurt sous les coups de ses parents ou d'un proche tous les quatre jours. Donc, on est vraiment sur un ravage total du socle de l'humanité. C'est-à-dire que l'enfant, c'est le socle d'une vie. – Et comment ces violences peuvent passer sous les radars à ce point-là ? Parce que ces chiffres, en fait, on les connaît. Et à chaque fois, ils nous sidèrent. – Oui, ils nous sidèrent, mais on n'avance pas. C'est-à-dire qu'on ne s'indigne pas assez. On s'indigne beaucoup sur les réseaux sociaux, en partageant des articles, en disant, « Oui, oui, je ne suis pas content, je vais appuyer sur le petit bonhomme pas content de colère de Facebook et co. » mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il faut interpeller tous les législateurs. Il faut être très présent au niveau politique pour pousser la justice à s'engager réellement avec une réponse pénale pour toutes les violences sexuelles des humains. – Justement, pour faire avancer les choses, en tout cas à votre niveau, à vous, Andréa Bescon, dans ces petits livres, il y a des personnages qui parlent aux enfants, Fatou, Hakim, Julia, Noémie. Revenons sur ce chapitre, sur les parties intimes, puisque vous avez commencé à en parler. Là, c'est Thomas, 4 ans et demi, qui va s'exprimer et qui dit, « Mes parties intimes, elles n'appartiennent qu'à moi, personne n'a le droit d'y toucher, ni mes parents, ni aucun adulte, seulement le docteur, si ça me démange ou si ça me brûle, et encore faut-il qu'un autre adulte soit à côté de moi. » Est-ce que c'est dur, parfois, aussi, quand on est parent, de savoir ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, où sont les limites ? Mais bien sûr, encore une fois, on s'est construit avec énormément de tabous. Donc, quand on dit, le livre pour aider les enfants à parler de tout sans tabou, c'est surtout le livre pour aider les parents et les adultes à aborder des sujets qui leur semblent très compliqués. Les enfants, tu leur dis, voilà, tu es un petit garçon, tu es un pénis, tu es un anus, personne n'a le droit d'y toucher, une petite fille, tu es une vulve, un anus. Pourquoi on nomme le bras, la main, les jambes, les pieds, de manière tout à fait anatomique et normale, et qu'on dise le zizi ou la quéquette ou la zézette pour les enfants ? Mais parce qu'on est complètement mort de trouille à chaque fois. Sauf qu'un enfant qui connaît ses parties intimes, à qui on parle de son intégrité, de la valeur de cette intégrité, en lui expliquant que préserver son corps et son intimité va lui permettre de grandir sainement et devenir plus tard un adulte équilibré, c'est encore une fois le socle de la vie. Et quand ce socle est brisé, la vie est beaucoup plus compliquée. On met beaucoup de temps à se reconstruire, et quand je parle des violences sexuelles, mais également la maltraitance en règle générale, les situations de harcèlement. Chez les 11 et plus, je parle de la pornographie, il faut absolument parler à nos adolescents de la pornographie. Parce qu'on ne risque pas de créer aussi des questionnements qui n'auraient pas lieu d'être ? Mais non, puisque la pornographie, c'est très clair, on tape sur YouTube, fellation ou n'importe quoi, on tombe sur toutes les vidéos du Monde, Pornhub & Co, et on cache la petite case plus de 18 ans, et on a accès aux vidéos. Donc il faut anticiper. Donc il faut anticiper en disant, attention, tu vas certainement à un moment donné tomber dessus, parce que les enfants de moins de 8 ans, ils ont accès, enfin, la première fois. Voilà. Donc il faut absolument montrer que c'est un message de soumission, un message de non-consentement, donc ça permet d'aborder aussi la notion de consentement, que tu dois être d'accord, le formuler, avant de partager une intimité, et surtout, ton partenaire doit le comprendre et respecter ton refus, et c'est une question aussi d'éducation. Vous, justement, vous avez éduqué votre fils comme ça, je crois. Vous l'avez bien informé. Il a 8 ans, donc pour l'instant, il n'est pas dans des histoires d'amour, c'est vraiment pas son truc. Je pensais plus à m'informer sur... Oui, il faut parler. Mais carrément, oui, oui, bien sûr. Tu as ton intégrité. Oui, oui, tout à fait. J'ai vu, évidemment, sur mes enfants, que ça ne provoquait aucun stress, et pourtant, mes enfants, de par mon trajet que vous avez évoqué tout à l'heure, ils ont toujours vécu dans ce contexte-là, d'une maman et un papa qui sont militants contre les violences et qui en parlent beaucoup. On en parle quand même à la maison. Donc, ils pourraient être vachement stressés et traumatisés. Non, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, ils sont très sains avec leur corps, avec leur façon de se comporter avec les autres. Vous proposez, d'ailleurs, des solutions. Vous reparlez du numéro du 119. Ça, d'ailleurs, mon fils l'a très bien compris quand j'ai eu une petite histoire, parce que maintenant, il en parle à tous ses copains. Le 119. Si on touche mes parties intimes, je rappelle le 119. Donc, voilà, si des enfants nous entendent, ils peuvent appeler le 119 si la question se pose. Vous parlez aussi des lois qui protègent les enfants, mais il y a encore du chemin à faire. Quelles sont les priorités aujourd'hui ? Écoutez, de toute façon, déjà, c'est responsabiliser dans un premier temps les adultes sur les lois qui existent. Donc, celle, par exemple, de Maude Petit sur les violences éducatives ordinaires. Je déteste ce terme, ce violence éducation. Pour moi, ça ne va pas ensemble. Mais quand bien même, on n'a plus le droit de frapper son enfant, c'est terminé. Ça, c'est fini. C'était avant. En revanche, on a un problème de justice par rapport aux violences sexuelles et au non-consentement des mineurs de moins de 15 ans. Il faudrait créer un crime spécifique pour les mineurs de moins de 15 ans en ce qui concerne des relations sexuelles avec des adultes, bien entendu. Et encore entre 15 et 18. Vous avez interpellé, d'ailleurs, le dernier saut. Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, il y a quelques jours. J'espère qu'on aura une réponse. Non, pas encore. Je souhaite qu'on arrive à établir un dialogue et surtout qu'aujourd'hui, on ne peut plus réfléchir à l'éventualité de faire progresser cette loi. J'ai vu cet après-midi à l'Assemblée nationale qu'on votait déjà la loi pour le squat, etc. Donc, ça peut aller très, très vite quand on veut. Je ne comprends pas qu'on puisse... Vous avez l'appui de Brigitte Macron. On vous l'a vu en une duel cette semaine. Ça, ça peut aider ? Elle a les moyens de porter votre... Il me semble que c'est un immense symbole et il me semble que c'est du devoir des législateurs d'être interpellé par ça, par cet engagement de la Première Dame. Une dernière question. Depuis hier, le monde du cinéma est en ébullition. Je pense, bien sûr, à Romain Polanski qui fait partie de la nouvelle Assemblée générale de l'Académie des Césars. Vous parlez souvent de complaisance de la société. Est-ce que ça, c'en est une illustration ? Oui, c'est une complaisance, en effet. Mais bon, c'est de sa volonté propre. C'est qu'il a rédigé une lettre pour continuer à faire partie de l'association. Personne n'était au courant, en tout cas, de ceux qui allaient être élus. Donc, oui, c'est une forme de complaisance. La société française a quand même du mal à se rebeller contre les violences sexuelles. Il est temps que ça démarre. Il est temps. Et on peut aussi, nous tous, agir en tant que citoyens. Je rappelle qu'il y a une plateforme qui s'appelle make.org avec une grande consultation en ce moment citoyenne. Vous êtes marraine. Oui, à partir du 23 septembre, vous pouvez aller sur le site et, effectivement, mettre toutes vos idées. Pour protéger les enfants. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur les tensions entre le président de la République et les verbes. Bonne émission à bout.